Je voudrais rapidement parler du communautarisme évangélique, le communautarisme missionnaire. C'est quoi ? Quand j'étais assis, là, la pensée me venait. Le communautarisme missionnaire, évangélico-missionnaire. Vous savez, quand on va dans un pays étranger, nous sommes à l'étranger, en Europe. Et vous allez constater que la plupart des gens qui viennent de l'étranger ont tendance à rester entre eux. Et ça, c'est naturel. C'est comme ça que nous sommes faits, à cause du péché. Et qui se ressemblent, qui s'assemblent, finissent par se ressembler forcément. Voilà. Et c'est inné. C'est inné. C'est comme ça. Maintenant, on retrouve cette pensée communautariste. Tout ça, très, très communautaire, dans Genèse 11, où les hommes se disaient, « Ne serions pas dispersés, bâtissons-nous une ville et une tour dans le sommet atteindraient les cieux. » Pour ne pas être dispersés. Donc, il y a cette peur, là, que l'homme a, de perdre ses repères. On a besoin, c'est très, très naturel chez nous. C'est dans notre nature, dans notre chair. Cette peur de perdre l'équilibre. Cette peur de perdre le contrôle. Et on a besoin d'être assurés. Et ce n'est pas tellement le saignat qui, oui, on dit que le saignat nous rassure, mais malheureusement, on a tendance à vouloir se faire, se rassurer en étant avec les gens qui nous ressemblent. Sur le plan cultural, sur le plan racial, sur le plan physique. Tout ça, et c'est très, très, inné. Et je vous assure, on ne se rend pas forcément compte, parce que c'est naturel. Et si le saignat ne met pas le doigt dessus, à cause de cette mentalité, on peut être, on peut se fermer aux autres, comme dans une coquille. Et alors qu'on est aussi un tableau missionnaire, là, on ne va pas être une source de bénédiction pour les autres. Parce qu'on ne va pas échanger avec les autres. On ne va pas partager. On ne va pas recevoir de non plus. Et j'observais, ce n'est pas, vous savez, la mission, les gens qui veulent aller à la mission, ils pensent que la mission, c'est du tourisme, c'est des vacances, tout ça. Et malheureusement, si l'homme a tendance à vouloir se, n'est-ce pas, se fermer aux réprimandes, et à se réduire tout ça, à réduire son coup. Et on est dans une génération, effectivement, où on est tellement laissé, tellement abandonné, tellement délaissé, que on appelle cela la liberté. En fait, ce n'est pas la liberté, c'est le désordre. Donc du coup, on part en mission, et on ne partage pas, on n'échange pas, on ne reçoit pas les autres. On s'enferme comme une huître. Et on repart, oui, on est bénis parce qu'on a vu des choses, mais est-ce qu'on a reçu totalement ce que le Seigneur nous avait promis, nous avait, les choses que le Seigneur nous avait, n'est-ce pas, promises ? Pas forcément. Et donc, on observe parfois, je suis très observateur, de loin, et tu vois cette tendance-là, tu vois les gens, ils ne se lâchent pas. Et c'est naturel. Et je me dis, mais en fait, ils n'ont pas compris la mission. Et donc, le premier et le plus grand missionnaire, c'est Dieu lui-même. Nous sommes dans Philippiens. Chapitre 2 Nous lisons à partir du verset 1er. Ah, pardon, à partir du verset 5. Il y a donc en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels étaient en forme de Dieu, Dieu n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une usurpation. Cependant, il s'est vidé de lui-même, ayant pris la forme de serviteur, fait à la ressemblance des hommes, étant trouvé à l'apparence comme un homme. Il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, et étant trouvé en apparence comme un vrai homme. Comme un vrai homme. Voilà la mission, la missiologie. Et il ne faut surtout pas oublier que, même si nous ne partons pas tous ensemble, enfin, on ne part pas avec un groupe dans notre pays comme missionnaire, mais nous sommes des missionnaires en permanence. et il ne faut jamais oublier ce nom. Le Seigneur a dit « Allez ! » et vous le savez, vous savez, dans l'hébreu biblique, dans le grec biblique, il n'y a pas de temps passé ni futur. Il n'y a que le présent qu'on tue. Comme je le disais la dernière fois aux frères, si vous savez qu'il y a le choix, Dieu dans les Écritures se révèle à Moïse comme étant le « Je suis ». C'est tout. C'est le présent, ça continue. Là, il disait « Aujourd'hui », si vous entendez sa voix, c'est « Aujourd'hui ». C'est maintenant. Et donc, quand il dit aux apôtres, aux disciples, dans Matthieu 28, « Allez ! » et « Fête ! » des disciples, des nations des disciples, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, nous sommes en mission. Et le missionnaire en question, donc le chrétien, doit d'abord comprendre, il doit connaître premièrement son identité. Et deuxièmement, sa mission. Troisièmement, sa position. Quelle est ma position ? Quelle est mon identité ? Et quelle est ma mission ? Ces trois choses sont capitales pour qu'un chrétien tienne juste à la fin. On a des feutres, ou pas ? Il n'y en a pas, il n'y en a pas ici. Si je peux en avoir un, s'il vous plaît. Donc, on va développer les trois étapes indispensables à la réussite de la mission que Dieu nous a confiée. Pourquoi beaucoup échouent-ils ? Pourquoi beaucoup de chrétiens commencent bien et finissent toujours mal ? Beaucoup de pasteurs commencent bien et finissent toujours mal. Eh bien, c'est l'ignorance par rapport à ces trois principes. Trois réalités spirituelles. Trois clés. La première des choses que Dieu fait quand il nous sauve, il nous donne une identité. Et, imaginez un médecin qui ne sait pas qu'il est médecin. Comment voulez-vous qu'il exerce correctement sa fonction ? C'est impossible. Donc, l'identité est, bien sûr, liée à la fonction. Donc, à la mission. Première... Premier... Pardon, l'identité... Ah ! I ! Ok, non, c'est vrai. Oh là là ! Voilà, parfait. Donc, et ça, c'est la première clé. Quelle est mon identité dans le royaume de Dieu ? Et, beaucoup de chrétiens ne connaissent tellement pas leur identité qu'ils cherchent à avoir celle des autres. Donc, ils vont convoiter les autres. Et c'est ce que nous, personnellement, nous vivons dans ce service, dans ce ministère. À chaque fois, quelqu'un est proche, il veut à tout prix faire comme toi. Il veut prêcher comme toi. Il veut bouger comme toi. Il veut rire comme toi. Il veut exercer un service comme toi. Et ils finissent par mourir. Parce qu'ils portent quelque chose qui ne leur appartient pas. Vous voyez, quand David est allé, quand il s'apprêtait, quand il est parti voir Saïl pour combattre Goliath, avant d'aller affronter Goliath, Saïl lui a donné son armure, et David a essayé. Il a essayé, mais il a vu que ce n'était pas à sa taille. Il a refusé. Il aurait pris cette identité. Ce vêtement, il aurait échoué. S'il l'avait pris, il aurait échoué. Il se serait fait massacrer. Donc, quelle est mon identité d'abord? Et celui qui ne connaît pas son identité va être tout le temps frustré. Tout le temps, tout le temps frustré. Parce que les autres, selon lui, sont mieux, bien bénis, plus bénis que lui. Il va être tout le temps, tout le temps dans l'observation des uns des autres, dans la distraction. Il va être un spectateur au lieu d'être un acteur. Et je dis bien, moi, personnellement, c'est mon combat avec toutes les personnes qui m'approchent. Pour ceux qui se posent des questions, pourquoi il y a toujours des clashes avec ce monsieur, avec ses collaborateurs. C'est le problème d'identité. C'est tout. Après, bien sûr, il y a des pensées charnelles, des besoins, des intentions, voilà, pécuniaires, tout ça, des motivations impures. Voilà, avoir l'onction pour se faire de l'argent, avoir l'onction pour avoir plus de popularité, pour avoir plus de fables, enfin, voilà, voilà, il y a tout ça. Mais la base, même la racine de tout ce problème-là, c'est un problème identitaire. Celui qui ne connaît pas son identité, il est amnésique. Dans l'amnésique, vous avez frappé d'amnésie spirituelle. Donc, il va vivre en permanence dans la convoitise. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et rappelez-vous bien que quand l'homme a chuté, la première des choses qu'il a perdu, il a perdu plusieurs choses. La première, c'est l'identité. Il n'était plus fils. Fils des yeux. Et la deuxième chose qu'il a perdu, bien sûr, c'est sa fonction de gouverneur. Et la troisième chose, c'est la mission. Celle de garder et de cultiver le jardin des dettes. Et donc, ces trois choses sont intrinsèquement liées. l'identité, bien sûr, nous sommes des fils. Nous sommes un corps. Nous sommes la lumière. Il y a plein, plein de choses. Nous sommes le temps. Tu sens t'esprit. Nous sommes ambassadeurs. Nous sommes l'épouse. Nous sommes l'épouse. Effectivement. Voilà. Et nous sommes le sel de la terre. Vous allez voir que chaque identité-là est liée à une fonction. Par exemple, l'identité de sel, sa fonction, c'est d'apporter la paix, la paix, là où il y a des troubles. Là où il y a de l'agitation. La réconciliation. L'identité du fils. C'est celle qui consiste dans la révélation du Père. Le Seigneur dit dans Matthieu 11, personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, ni le Père, si ce n'est le Fils, et à qui le Fils veut le révéler. Donc, en tant que Fils et Fils de Dieu, nous sommes appelés à révéler le Père aux gens. Le Père, c'est le cœur, c'est l'écoute, c'est la patience. Et je disais hier, et l'obéissance, c'est le Fils, vis-à-vis du Père, effectivement. Et vous avez des gens qui viennent, ils veulent me voir. Par exemple, vous qui êtes avec nous, si vous ne faites pas attention à la manière dont vous allez leur parler, vous allez les blesser. vous voyez, c'est bien. Donc, on a beau donner justification. Mais vous savez, tu sais, mais vous savez, tu sais, c'est Jézabel, c'est Sirène des autres, non, non, j'en parlais hier, avant-hier, vous vous rappelez ? C'est l'esprit. Et non, mais Sirène, machin, tout ça. Oui, c'est vrai, ça peut être vrai. Mais où est c'est quoi votre identité ? C'est quoi votre mission ? Et c'est pour cela que vous allez voir ceux qui n'ont pas compris ces choses-là, ils font l'oeuvre, ils dirigent les églises, mais il n'y a pas d'impact. Soit on a de l'impact parce qu'on n'est pas avec Dieu et là, c'est autre chose. Soit on est avec Dieu et on a de l'impact ou on est avec Dieu et on n'a pas compris son identité, on est encore ignorant. Comme on le dit dans Galate 4, aussi longtemps que l'héritier est un ignorant, un épius, un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave quoiqu'il soit le maître de Dieu. Et là, dans ce cas-là, il n'y aura pas d'impact. dans vos services. Et en tant qu'ambassadeur, un ambassadeur, quand il est dans un pays, il va représenter l'autorité de son pays à l'étranger. l'ambassadeur va se mettre avec les gens du pays. Il va être avec, même s'ils sont 3, 4, 5 à être envoyés là-bas. Ils peuvent de temps se retrouver pour faire parler, mais tout de suite, il faut qu'il soit, qu'un ambassadeur soit avec les gens du pays. Comme on l'a lu, le Seigneur a paru comme un vrai homme. Il n'est pas venu comme il n'est pas venu qu'en tant que Dieu dans toute sa gloire, sinon, on n'aurait pas pu l'approcher. Il va jusqu'à dire aux apôtres après sa résurrection, « Touchez-moi, un esprit, un écor, l'échelle, comme vous voyez que j'ai. » C'est pour cela qu'il a pu nous sauver parce qu'il a paru comme nous. Et Ébreu nous dit que ce n'est pas à des anges qu'il est venu, n'est-ce pas, à Neib, c'est à la postérité d'Adam. C'est pour cela qu'il s'est identifié comme étant le fils d'Adam. Cela va nous parler de ces deux généalogies avec tous ces engendrements. Abraham en Jean-Ra, Isaac en Jean-Ra. Vous voyez, pour affirmer, confirmer l'humanité de Yeshua parce qu'il est venu sauver les humains. Il fallait qu'il soit un humain. Donc, vous venez sauver les Ivoiriens, soyez comme les Ivoiriens et soyez avec les Ivoiriens. Sinon, c'est des vacances. On est au Club Med. On est parti en mission, enfin en vacances avec une pote, avec un pote. C'est la même chose. Et donc, le problème souvent, c'est l'identité. Et nous sommes, comme je vous disais, quand Adam a chuté, il a perdu l'identité. Regardez. Quelqu'un veut nous lire rapidement Genèse 1, 26 ? Genèse 1, 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons-leur à notre image selon notre ressemblée et qu'il domine sur le passant de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout le bétail, sur toute la terre, sur tout reptile qui rame sur la terre. Dieu dit, là c'est bon, juste ça. Résons-leur à notre image et la création d'image. Et ensuite, Genèse 5, 1. Genèse 5, 1. Donc ce n'était plus l'image de Dieu, c'était l'image d'Adam. Quelle image ? Eh bien, le péché. L'homme perd son identité de fils, perd sa position, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, il perd sa mission. L'identité la position. Pourquoi beaucoup de gens cherchent à être reconnus par les autres ? Ça, c'est aussi un des problèmes que j'ai avec des gens qui me combattent. la plupart qui sont venus, comme beaucoup d'entre vous, les pasteurs, qui ont reçu le message, on veut le prêcher, on veut le diffuser. Mais à un moment donné, ils vont commencer à s'être frustrés parce qu'ils se disent, nous avons reçu ce message, nous avons nos pensions que cet homme allait nous soutenir. Ils n'ont pas compris que ce n'est pas l'évangile de Shoah. c'est ça l'erreur que beaucoup commettent parce que ce message est un message prophétique. Je ne l'ai jamais enseigné comme ça. Même pour moi, je reçois comme vous. Donc, il faut être frustrés parce qu'il faut se dire nos pensions qu'il allait nous soutenir. En fait, c'est parce qu'ils n'ont pas de position dans le royaume et ils ont cru que c'était à moi de leur en donner une. Pourtant, Choron n'a pas écrit la Bible. Ce n'est pas Choron qui a inventé, qui a créé, qui a révélé la Bible. Je viens de la réviser, c'est vrai, mais ce n'est pas moi qui ai écrit cela. Donc, vous voyez, comment faire pour tenir jusqu'au bout? Comment faire pour aller jusqu'au bout de votre mission? Vous devez d'abord savoir qui vous êtes. Qui vous êtes? L'identité, c'est parce que nous avons tous des cartes d'identité ici. Nous avons tous un passeport, nous avons tous un nom. Identité, réelle identité, il y a le nom. Et derrière le nom, il y a la personnalité. Donc, l'identité, on voit la personnalité. Personnalité. Derrière l'identité, il y a le caractère. les gens, ils abandonnent parce qu'ils n'ont pas de caractère. Regardez, les quatre terrains. Il y en a un qui reçoit la parole et il ne la comprend pas. Les oiseaux viennent et ils la prennent. Deuxième terrain, on reçoit la parole. Aussitôt, la parole va, n'est-ce pas, va germer parce que le sol n'est pas assez profond. Donc, aussitôt, rapidement, la parole est sortie. Alors que logiquement, quand on emplante une graine, elle doit d'abord mourir, tout ça, elle doit rester en même temps sous terre avant de germer. Elle doit d'abord s'enraciner, aller chercher l'eau, aller chercher les vitamines qui vont permettre à la pousse, à la jeune pousse, à l'art, en question de main, de tenir face au vent, à la pluie, tout ça. Donc, on reçoit le message et on veut tout de suite aller faire l'oeuvre. Mais on n'est pas enraciné. On va être attaqué, agressé. Les gens vont nous dire, voilà, ça, ce n'est pas la vérité parce que toute la foule, la grande, n'est-ce pas, route, ce grand chemin, cette grande porte, cette grande voie qui conduit à la perdition. Eh bien, tout le monde l'a emprunté. Pourquoi toi, tu veux prendre le chemin étroit, la porte étroite, la resserrée? Donc, il faut que tu fasses comme tout le monde. Et là, à cause de la pression, on va abandonner la vérité. Problème d'identité. Je dis toujours aux frères et sœurs qui ressort cette vérité, cet évangile, on dit, oui, Dieu passe par les hommes, mais ne vous focalisez pas sur moi parce que ce n'est pas moi qui vous donne une identité. Et ce n'est pas moi qui dois vous nourrir. Non. Moi-même, si je vous parle de mes combats, vous vous direz, mais comment il ne veut pour tenir? Vous avez déjà la grâce d'accéder à cette vérité. Ailleurs, avoir une formation comme ça, vous payerez des millions. Il faut jamais oublier cela. Donc, c'est l'erreur que beaucoup commettent. Du coup, ils s'attendent à l'homme et comme ils ne vont pas voir ce qu'ils désirent, ils vont commencer à être frustrés. Ils vont commencer à murmurer, ils vont commencer à critiquer et les critiques, tout ça, ça amène des démons, ça amène des puissances d'égarement. Demain, ils vendent le message qu'ils avaient reçu. Comme là, à la Côte d'Ivoire, il y a un jeune prophète qui était avec nous, qui avait reçu le message, qui est le prêcher, soi-disant. Mais je suis venu quand j'ai atterri sur le mal. Quelque jour, il me dit, celui-là, il n'est plus avec moi. J'ai eu la confirmation hier. C'était clair. Dieu a mis à part, mis de côté, déclassé. À cause de la pression. Donc, c'est ça, le problème. Donc, Adam perd l'identité du fils, des fils, en tant que fils de Dieu. Bien évidemment, il ne pouvait plus rester dans la maison du Père parce qu'on nous dit que le fils demeure dans la maison du Père et le Père nous chasse de sa présence parce qu'il n'était plus son fils. Et là, il nous a communiqué cette fausse identité, son identité à lui. Donc, du coup, nous sommes à la recherche d'une identité. C'est à nous qui, nous, les descendants d'Adam et Ève. Parce qu'un poisson, son environnement naturel, c'est l'eau. Si vous le sentez de l'eau, il va tout faire pour trouver, retrouver de l'eau. Donc, du coup, l'homme qui est à la quête de l'identité divine, malheureusement, il ne va pas la retrouver. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se focaliser sur les stars de ce monde. Rappeurs, stars, YouTube, musiciens. Et il va commencer à vouloir s'habiller comme eux, parler comme eux. et c'est ce qui se passe dans nos sociétés. À vouloir se maquiller d'une certaine manière pour plaire, c'est un problème d'identité. Tout ça. C'est un problème très profond. On peut être chrétien et être affecté encore par ce problème. Vous allez, dans un pays, par le racisme, c'est un problème d'identité. Tout simplement. Ce pouvoir supérieur aux autres, problème d'identité. Parler mal aux chrétiens, repousser les gens charnellement qui nous approchent, problème d'identité. Et c'est un problème qui touche l'âme parce que l'identité sur le caractère, c'est l'âme. Et nos hommes sont tellement blessés. Et donc, ils viennent, ils acceptent le message, ils acceptent la parole. Oui, ils nous sommes touchés, ils déclarent, ils font des déclarations publiques. Quelques temps après, ils sont rattrapés par l'ennemi. Parce qu'ils n'ont pas d'identité, parce qu'ils cherchent une position. chrétiens. Dans la position, je vois tout ce qui est qualification. et dans la position, je vois aussi tout ce qui est fonction. Et c'est ce que les gens s'attendent. Ils s'attendent à être établis, positionnés. Il y en a un qui est en Belgique, par exemple. Il était là comme un frère. Il est venu, il se disant, il était touché par le message, comme beaucoup de personnes, des pasteurs ici. Et puis, au bout de 70 ans, il commençait à demander à ce qu'ils soient reconnus comme anciens. Il a mis la pression. Les frères et les sœurs ont dit, non, je dis, non, on ne reconnaît plus les gens comme ça. C'est fini ça. Il était frustré, il est parti. Il a commencé son église sur Internet. Ça ne marche pas, parce qu'il n'est pas venu. Et ensuite, il t'insulte, il te combat. Il met des choses sur son Facebook pour te combattre. Et c'est souvent comme ça. Problème d'identité, problème de positionnement. Les gens veulent se positionner. Vous allez voir, même là, on va faire un programme. Les gens, on leur attribue un petit poste de rien du tout. Ils s'y accrochent tellement qu'ils sont capables de blesser les autres, de repousser les autres. Vous voyez comment nous sommes? C'est grave. L'homme est comme ça. Et c'est le problème que les chrétiens de Corinth avaient. Et c'est pour cela, beaucoup de pasteurs retiennent les chrétiens captifs en leur attribuant des postes. C'est-à-dire, ils les positionnent. S'il vous plaît, quand on l'enseigne comme ça, pourquoi pas parler comme ça? C'est pas... Il faut plutôt écouter. Si on veut parler, on lève la main, on pose la question. Là, je suis dans mon rôle d'enseignant, donc il y a le bâton. Donc, et c'est ce qui s'est passé dans les Écritures, notamment, quand j'étais rendu à l'utiliser pour libérer le peuple, après cette grande délivrance que le Seigneur leur a accordé par ce frère, ce même peuple ira voir, j'ai donc pour lui dire, domine sur nous. C'est-à-dire, nous décidons de te positionner, de t'élever. Donc, le positionnement, c'est l'élévation. On va t'élever. Et c'est la glorification. On va te glorifier. Et on va te magnifier. Comme la sœur qui est témoignée la dernière fois disait dans son assemblée, notamment à cette église, enfin bref, elle a été nommée matriarche. Donc, c'est un problème d'identité. Positionnement. Le fait aussi de parler parce qu'on est blessé parce que quelqu'un s'est mal comporté vis-à-vis de nous. Le fait de dire aussi tu sais qui je suis, je ne sais pas n'importe qui. Tout ça, vous voyez, tout ça, c'est aussi un problème de position transitaire. Le monde nous a positionnés, nous a élevés. Donc, du coup, à partir de notre position, on va juger les autres. C'est un problème terrible. C'est-à-dire, nous sommes minés. Et c'est un problème, c'est qu'on a du mal à se débarrasser. C'est tous les jours qu'il faut le faire, à se dépouiller de notre identité, ce qu'on appelle le vieillot. ça peut nous enlever à nous tous. Quand on est blessé, on dit bon, on n'a pas élevé les cochons ensemble ou parce qu'on a été blessé par quelqu'un qui était accroché à un poste. C'est-à-dire, c'est ça, l'homme, c'est ça, les relations les uns les autres. Et on a vraiment des problèmes sérieux. Et donc, pour te garder, on t'élève, on te donne une position et là, à partir de là, tu vas commencer à manipuler, à casser, à détruire. Paul disait dans Timothée, il ne fallait surtout pas donner la charge d'évêque à un nouveau converti. de peur que l'ennemi puisse l'atteindre, de peur que l'on tombe dans le piège de l'ennemi. Et il y a eu des gens, effectivement, qui nous ont approché à l'époque, pensaient que tout le monde était frère et puis rapidement on leur confiait des responsabilités. Ça les a tués parce qu'ils ne voulaient plus redescendre. on demande à quelqu'un de prêcher à la télé, par exemple, et le jour où tu lui dis « Écoute, là, ton comportement n'est pas approprié et tu ne vas plus prêcher pendant quelques temps, la personne se réveille. » Position. Position. Et la troisième chose, bien sûr, c'est la mission. les objectifs à atteindre. Il ne faut surtout pas oublier que nous avons été créés pour atteindre des objectifs. Déjà, votre naissance est le résultat de cette vision. Nous étions un espermatozoïde. Il y en avait à peu près plus de 50 millions. et un seul a atteint l'ovul et c'est toi. Donc, nous avons tous des objectifs. Nous naissons, nous grandissons et nous mourrons. Maintenant, qu'est-ce que Dieu attend de toi ? Notre position, le positionnement, notre position dans le royaume, c'est quoi ? Paul nous dit en Ephésiens 2, le Seigneur nous a, Dieu nous a ressuscités avec Christ et nous a fait asseoir en Christ à la droite du Père. Ça veut dire que nous sommes déjà élevés en Christ. Pourquoi on va chercher encore à ce que les hommes nous élèvent ? Dieu nous a déjà reconnus. pourquoi on s'accroche encore à la reconnaissance des hommes ? Parce que nous sommes charnels. Et un notre position, la parole nous dit que l'ennemi est sous nos pieds. Alors, pourquoi on va encore passer des heures et des heures pour aller, je ne sais pas, combattre, 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 combattre quelqu'un qui est sous nos pieds ? J'entends souvent des chrétiens dire « Ah, j'ai reçu une flèche, j'ai reçu une flèche, c'est bien ! » Mais vous ne me voyez pas tout le temps parler comme ça. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas non plus un langage que des chrétiens des primitifs donnaient. c'est la glorification des démons du combat spirituel. Ce n'est pas ça. Parfois, ce n'est pas forcément une flèche. Nous sommes humains. Nous pouvons avoir une douleur naturelle. On devient mystique. vous voulez que je parle ? Et on commence à avoir peur. On commence à avoir peur. On commence à avoir peur. On ne veut plus faire les choses comme... Parce que c'est... Je ne comprends pas. C'est quoi votre position de mort ? Oui, il y a des traits enflammés de l'ennemi. Oui, il y a des attaques, tout ça. Mais si une flèche t'atteint et que tu es content ou contente d'en parler, ça veut dire que tu n'as pas de bouclier de la foi. Il y a un problème. C'est qu'il y a une porte qui est ouverte pour que tu sois atteint. Tu devrais avoir honte normalement de parler comme ça. Je parle globalement parce que j'entends souvent ça. Ici et là. Ce n'est pas seulement ici. Globalement. Oui, le némis nous attaques. Oui, nous avons les flèches. On peut en parler, c'est vrai. Mais est-ce qu'on va être mystique et commencer à... Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez besoin quand vous arrivez quelque part de faire une prière de une heure pour assainir l'atmosphère? Non. Je parle globalement. Vous allez vous fatiguer. Ce n'est pas fou. En fait, je voudrais que vous compreniez votre position. la lumière, quand vous avez une torche et que vous arrivez dans un endroit où il y a les ténèbres, est-ce que vous allez mettre des heures et des heures pour que la pièce soit allumée, éclairée? Dieu te vois, nous avons des problèmes. Hier, on était à Vitré. Est-ce que j'ai eu à faire des bruits pour que la gloire se manifeste? Non. En fait, on a l'impression que c'est nous qui faisons les choses. S'il n'y a pas la présence de Dieu, c'est qu'il n'y a pas une coordination. C'est que les gens ne sont pas unis. le Seigneur a dit là où deux ou trois s'assemblent, je viendrai après une heure de combat spirituel. Il a dit ça? Et je suis là. Acclamons le Seigneur. C'est pourquoi il y a des prophéties que je ne veux pas recevoir. Je suis désolé. Je me suis couché à deux heures du matin pour prendre une heure et trente-deux heures. À quatre heures cinquante, Dieu me réveille pour la prière. Je priais, adoré mon père. Je pleurais dans sa présence. Je n'ai pas besoin de dix minutes pour que Dieu vienne. Il me réveille, je commence la prière. Dans sa présence, j'étais comme un enfant devant le père. Sa présence était dans la chambre. J'ai fini, je me suis reposé un peu et de nouveau, hop, je vais méditer ensuite. Je vais dire pourquoi vous ? Pour que tout ce cinéma, tous ces gymnastiques, tout ça, c'est la coordination. Si on n'est pas unis, là, ça ne va pas, il n'y aura rien. une soeur qui bouge une autre soeur, il suffit juste pour que Dieu ne soit pas là. Alors là, on va être comme avec une manivelle, comme on a démarré le véhicule, tout ça, la manivelle, on va faire de la musculation et puis on va être transpiré et puis après, on va dire, bon, Dieu veut le descendre, quand même. On a combattu d'abord bien comme il faut. Il y a un problème, les amis, ça veut dire que toi, tu n'as pas compris ton identité, tu es fils, fille, tu es le temple. Donc ça veut dire que ton temple, dedans, il y a quoi ? La présence des Jeux, non ? Oui. Alors, partout où il y a la présence du Seigneur, il y a là ? Il y a la présence du Seigneur. Et quand on est nombreux, parfois c'est compliqué, parce qu'on est infiltré à chaque fois. Jésus n'a pas dit là où 200 personnes sont rassemblées, là où 2 ou 3. Parce que quand on commence à être nombreux, c'est compliqué, parce qu'il y en a déjà tous les infiltrés. Comme je vous le disais, il y a des gens qui viennent ici pour manger, je le sais. Ils se masturbent, ils convoitent bien comme il faut, ils couchent à droite. Comment voulez-vous que ça couvre ? Vous avez vu Jésus-Christ prier avec la foule. Il prie pour la foule. pour guérir les gens. Quand il priait là, il fallait se retirer et les apôtres le cherchaient. Quand il est sur le montant de la Transfiguration, il a laissé les 9 côtes en barre. Vous savez pourquoi ? C'était les incrédules. qu'il a dit quand il est redescendu. Ils lui ont dit nous chassons ce démon, nous a essayé de chasser ce démon lunatique. Il nous a résisté. Il dit race d'incréduques jusqu'à quand serais-je avec vous ? Comment voulez-vous qu'il y ait des incrédules ? Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas compris. Dieu nous enseigne heureusement. C'est compliqué. C'est compliqué. Pas même. Vous avez des gens ici, ils ont des péchés, ils ont confessé, ils vivent des choses dans les coulisses, ils ont des choses dans le cœur, ils sont en mission, mais ils ne confessent pas des choses dans leur vie. Comment voulez-vous qu'il y ait des choses qui se manifestent ? Parce qu'on n'est pas unis. C'est normal. Et vous pouvez vraiment faire venir le courant quelque part si les câbles ne sont pas réunis les uns et les autres. Ben voilà. Il faut que nous sommes tous des fils conducteurs. La nature nous enseigne. Donc, c'est simple. Un enfant de Dieu qui a compris son identité, sa position dans le royaume et ses objectifs, s'il arrive quelque part, il vient avec la présence de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne la cherche pas. Il ne va pas prier des heures et des heures pour chercher la grande. Comment voulez-vous faire de Dieu sans sa présence ? C'est impossible. Comment voulez-vous adorer Dieu sans sa présence ? C'est un gars adoré par les chants. C'est impossible. On ne va pas chanter pour que les gens s'en viennent. nous chantons parce que l'on s'en est là. Ça s'est important. Vous voyez un peu, non ? Voilà. la fonction, quelle est ta fonction dans la voie de Dieu ? Quelle est ta position ? On a compris que nous sommes au ciel. Nous sommes au ciel, au-dessus du péché, au-dessus des démons. et nous sommes en Christ, en Dieu, en lui. en Dieu, en lui. Et en. Donc, du coup, merci. L'ennemi ne peut pas nous attaquer. Non ? Moi, je ne me préoccupe pas à savoir est-ce qu'il y a un sorcier qui n'est pas qui m'intéresse non plus. Non ? Au état vitré, quand Dieu s'est manifesté, un enfant était là pour pleurer de 12 ans à 11 ans, 10 ans, il demande ce que se passe au-dessus, parce qu'il ne peut pas vous donner la chance à la vie. Il a cru, il a cru, il faisait du long. Certainement, les anges n'étaient pas en train de le faire frapper. Est-ce que l'enfance s'est dit ? Non. Ça. T'as dit, tu as une relation normale avec Dieu. Quand le sain me dit, il va à quel endroit ? Tu ne peux pas commencer d'abord par commencer à lui, à chasser des esprits, etc. Non, pourquoi ? On n'a pas donc pu aller demander la permission à un homme à avoir de faire frapper un endroit. Non. Où d'y aller ? Dieu dit, allez-y. C'est que nous avons déjà notre manquard. Celui qui te gardera au départ, et au départ, tout ça, il faut en retour, il faut te garder. il faut te dire beaucoup de choses que nous n'avons. On est trop bien. Alors quand tu comprends ta position, les gens vont dire que tu as revu. Non. Pourquoi je vais aller courir après un président ? Pourquoi je vais aller courir après un ministre ? Pourquoi ? Pour quelle est-elle ? Honnêtement, je vais juste faire la queue j'attends pour exposer les problèmes de l'Église, tout ça, de la mission ? On lui dit, est-ce pas ? Il garde de son en train, c'est pas un problème. C'est lui qui peut demander à le voir pour la prière. On prie pour eux comme la parole le dit. Mais qui sont ce qu'ils nommaient les rois, les prophètes, qui étaient les prêtres. C'est une crête à nous. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a même des rois d'autres pays. Il disait, prends l'huile, tu vas nommer Asaël comme roi en Syrie. Tu vas nommer tel roi pour Israël, tout ça. Le prophète a l'effet, tu vois, tu vas l'aller. Sors de là, il est là, il est là, il est en place. Aujourd'hui, ces prophètes-là connaissaient la position. l'Elysée, entre les états capés par les états syriens, ils disaient, on ne s'agit pas de trois pas. Ceux qui sont envers le centre de l'ordre, voyez le positionnement. Voilà. C'est l'assurance, c'est la clétude, c'est la paix. On ne s'agit pas. Bien, je crois que je pense à ce qu'il y a un syrien, là-bas, les syriens. Dieu ne me dit pas là-bas, que vous connaissez. Ceux qui vous vouliez, il y en a qui ne vous connaissent pas. Un peu, vous pourrez approcher tout le monde. Je ne vous connaissez pas. Je suis allé dans cette maison, trois amis, touchés. Et trois enfants, les trois filles baptisés, nouvellement arrivés dans le royaume. C'est un peu le temps. Ils m'ont baptisé hier. Le papa me dit, j'étais là, je suis là depuis le début du programme. Ils veulent la formation. Vous voyez les âmes ? Problème de compréhension, problème de vision. Beaucoup ne savent pas qu'ils prennent leur mission. Mais c'est sauver les gens. Notre mission, c'est révéler Dieu pour son et sauver les hommes. Mais comment voulez-vous sauver les gens qui sont malades et les gens qui n'est pas venu pour les biens en tant que pour les paradis ? Mais comment voulez-vous sauver les malades si vous commencez à vous agiter quand vous voyez ces rêves qui arrivent ou c'est compliqué ? Est-ce que vous comprenez un peu le mot ? Si on ne veut pas avoir quoi pour prier pour la son cœur pour une percédée, pour voir la personne pour partager, échanger, tout ça, on ne comprend pas l'admission. Alors pourquoi avoir l'admission ? Pourquoi demander les bons sédures ? Si les gens ne veulent pas, là c'est autre chose. Donc, je vais savoir pourquoi c'est l'identité. Regardez bien la relation. C'est une relation parce que c'est dans l'identité. Fils, il est avec le Père. Le Fils. Le corps, il est avec la tête. Vous voyez ? La lumière, la lumière. La lumière est portée par le chandelier. Une relation. Le temple, eh bien oui, le temple, eh bien, contient la vie. L'inval, contient la présence de Dieu. L'ambassadeur, eh bien, c'est l'autorité. C'est le royaume. L'épouse est avec l'époux. L'héritier, avec, bien sûr, celui qui lui laisse cet état, son père, le père, bien sûr. L'héritier, bien sûr, est en relation avec les gens qui sont informes et vides, qui sont phares, qui n'ont pas de goût. Donc, les sirènes, les gens possédés, les gens qui ont des problèmes. C'est ça. Vous, vous êtes le seul, vous voyez des gens qui sont phares, vous commencez à vous barricader. Alléluia. Est-ce que je veux vous comprendre? Amen. Et c'est à ce que les catholiques et les mères catholiques ont fait, ils sont barricader entre les murs. Ils sont devenus des profils homosexuels parce qu'ils ont vu que les murs allaient les protéger du démon. C'est grave. Oh non, Seigneur, tu te laisses toucher par les prostituées. Imaginez Jésus, il est là. Imaginez, vous prostitué que tout le monde qu'on exige, il vient en baisser un l'air parce qu'il vient comme ça avec de nombreux cheveux. Jésus, le Saint du Vieux, le Saint du Saint. Mais la prostituée vient comme ça et commence à baisser ses pieds. Imaginez, vous avez des musées sur soi. Imaginez, vous n'en prête sur un peu plus que les musées sont plus amusées. On va la trapper et on va lui mettre 40 000 pièces sur la campagne sur la taque dans la bruisance. En fait, on s'aperçoit qu'on est devenu le département. Je ne sais pas si quelqu'un reçoit le message. Vous faites, vous faites, Vous faites. Il y a un pardon. Il y a un pardon. Imaginez un peu les pharisins qui assistent à ce spectacle. La femme vient, tout le monde l'a laissée. Elle se met là. Elle se met un peu levée. Elle commence les armes sur les pieds du Seigneur. Elle commence à les essuyer avec ses cheveux. Elle l'utilisait pour les séduire. Jésus ne bougeait pas. Elle se met à tendance à ses pieds. Le pharisien est là. D'ailleurs, c'est Dieu qui a convoqué cette femme au milieu de pharisien. En plus, ce n'était pas chez le Seigneur. En tout cas, dans sa maison, il était un invité. Et là, on dit, vous, vous nettoyez l'extérieur. L'intérieur est rempli de rapide. D'orgueil. Caractère complété. En plus, vous avez un petit peu de temps. Quand vous prenez des tâches, vous oubliez que ce sont des arbres qui sont derrière. Ce sont des coeurs qui sont fragiles. Et donc, vous êtes plus fragiles dans la tâche que vous oubliez. c'est le plus important, la miséricorde, l'amour, on ne prenait peut-être pas la tâche au sérieux pour vous devenez carcun méchant, la militaire. Et on professe plus la tâche que les âmes. On perd le vision, perd le vision. Oh Dieu ! Qu'est-ce qui se passe dans les élus babyloniens ? Les pasteurs vont faire allégeance aux politiciens pour protéger plus leurs ministères lors de l'élimination que les âmes. Le Seigneur dit, faites de plus les nations, le Seigneur dit. Il n'a pas dit aller et trouver des disciples, il dit faites. Quand on veut faire à manger, ça veut dire qu'il faut avoir les ingrédients, tout ça, il faut avoir, bien sûr, il faut faire des courses, mais il faut du temps, il faut le feu, il faut une préparation, il faut un fruit particulièrement. Donc, si on peut le dire, le manioc là, il sort de la terre, il est complètement, il y a de la boue dessus, si on peut dire ce manioc, il faut venir de la tchèque, on est venu, la tchèque, on est venu. Donc, il faut une transformation, il y a un processus, donc il faut de la patience. Hier, vous passez, on est déabitré, comme vous savez, vous passez par ce village, vous voyez ces femmes préparées, il y a beaucoup de manioc partout là. Tout ça là, il y a préparé la tchèque, on est décidé de préparer la tchèque, quelle patience. Vous voyez, pour faire la tchèque, il faut planter le manioc, il faut du temps, de moins et de moins. Ensuite, il faut la récolte. Ensuite, il faut tout un processus de transformation, de la patience. Quand on mange la tchèque, c'est bon, et si on vous dit comment ça a été préparé, beaucoup vont refuser. Donc, faire un discipline, ce n'est pas quelque chose de facile. Donc, il faut beaucoup d'amour, de la patience, pour les âmes qui viennent, qui nous approchent. Comment leur parler, même quand elles font des erreurs, quand elles nous approchent. Même si on le sent parfois menaçant, comme une affronte. Il y a une manière de se comporter, c'est important. Une manière d'être. Parce que, celui qui est de lever, il doit te mettre au niveau des épaules. Parce que si tu le mets au niveau, tu ne vas pas les comprendre. Quand tu voudras que tu te comprennes, alors que toi, tu es là depuis dix ans, t'as mis dix ans pour arriver là. Et eux là, ils viennent à peine d'arriver. Donc, il faut du temps, beaucoup de temps. Est-ce que vous comprenez un peu? Sinon, le réveil, sans le cœur, ça n'a rien. Ça va être la connaissance. A dit, c'est plaisir, il ne faut plus la pratiquer. Tout ça, on bandit la connaissance. Parce que la connaissance, on enfle. Ouais. C'est l'amour construit. L'amour pratique. C'est difficile. Et, je veux finir. Identité, position, mission. Je sais qui je suis. Je n'ai pas besoin d'un roi, d'un prince, d'un riche pour être soutenu. Je suis fils de Dieu. Mon père est avec moi. Mon père me soutient sans me suivre. Je n'ai pas besoin des Américains pour être soutenu financièrement. Non. Donc, n'ayez pas besoin de moi pour être soutenu financièrement. Dans ce que vous allez faire demain. Non. C'est bien, je ne peux pas vous appeler pour vous envoyer quelque chose. Ce n'est pas obligé. Parce que, je suis obligé parce que la parole me dit si je, je dois partager. Mais je veux dire, par rapport à quoi particulièrement, ce n'est pas une obligation. Sinon, c'est l'esclavage. Sinon, il n'y a plus la liberté. Tu n'es pas obligé d'être, comment dire, le soutien matériel, bien sûr, de quelqu'un. Non. Parce que sinon, on va remettre en place ce qu'on a dénoncé. Ce système-là. Ça, c'est grave. On reconnaît que ça, c'est la parole de Dieu. On reconnaît que c'est la vérité. Alors, on la prêche. Parce qu'on sait qu'à la fin, il y aura la vie et qu'il n'y a rien. On ne la prêche pas. À la fin, c'est l'affaire. Donc, il n'y a rien de choix à faire. Toi, c'est la parole. Toi, c'est la parole. Amen. Mais là, c'est Dieu qui dira, prends, donne là-bas, aide la personne, prends, aide là-bas. C'est comme ça se passe. Et c'est une relation qui s'établit. C'est une relation. C'est-à-dire, je dois arriver, comme il y a quand on est en état vitré. On nous a accueillis avec le jus de coco, tout ça. Et cette relation-là, elle est chante et elle partage. C'est ça l'Église. Donc, mon identité. Et beaucoup vont dire, je ne m'écoute pas. Mais vous n'aurez souvent pas de ça. Pourquoi ? Parce que je sais qui je suis. Paul disait, je sais à qui j'ai cru. Il savait qui il était. Je connais mon identité. Et en tant que fils de Dieu, mon identité, par rapport à ma fonction aussi, je la connais parce que Dieu me l'a dit de même. Donc, je n'ai pas besoin que les gens me le disent. Je ne m'intéresse pas. Paul, tu veux dire qu'il était apôtre ou pas, ce n'est pas sans problème. D'ailleurs, il y a des gens qui étaient qui étaient apôtre. Paul disait, je suis apôtre. Ce n'est pas pour vous autoriser. Vous connaissez ta position. Voilà. Il n'y a pas besoin de reconnaître les autres. Pour commencer à tomber. Ah, là, je préfère aller avec personne parce qu'on nous propose des postes. L'objectif, donc, l'identité, ok, ta fonction, ta position dans le royaume, je sais que je suis là-haut, dans un royaume, membre d'un royaume. Donc, du coup, je ne cherchais pas une église locale avant tout. Je cherche d'abord le royaume de Dieu. Voilà. Et les objectifs. Et alors là, je sais que les plus grands objectifs que Seigneur a donné à Advent, c'est probablement la dose. C'est les deux plus grands qu'on m'a donné. La dose. Deuxièmement. Deuxièmement. De servir les hommes. Et même aux prochains. Ça, c'est le tout le moins d'objectifs. Tout le moins. Maintenant, vous avez des objectifs spécifiques. Par exemple, Dieu va dire à quelqu'un, comme un parable, toi, c'est plus des nations. Les personnes qui suivent des nations. Pierre, toi, c'est plus Israël. Donc là, on parle des chants, et ensuite missionnaires. Quel est ton chant missionnaire? Et il y en a un, Dieu va leur dire, toi, je veux plutôt que tu cries, que tu cries simplement. Et pourquoi, effectivement, ils veulent me voir. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis combattu. Ils veulent me changer. Changer le message du monde. Parce qu'ils veulent que tu sois comme des autres pasteurs. Et là, on va dire. Aujourd'hui, on va dire qu'ils n'aiment pas. Je préfère garder ce que Dieu m'a dit. Obéir au Seigneur. Et c'est ce que vous devez aussi, chacun, faire. C'est important. Quand Dieu m'a dit de faire la révision, c'est un objectif à la tête. Voilà, on l'a fait. Quand Dieu l'a dit au début, je mets en place une radio chrétienne. Il y a même un des anciens que j'ai formé la main. Il m'a dit, non, il faudra pousser tout ça. En appelant la radio chrétienne. Voilà. Quand c'est la télé, il y en a un, un autre pasteur. Il y a un français qui disait, dans la télé tout ça, en chant, il faut plutôt faire le dur tout ça. J'ai fait. Quelque temps après, nous-mêmes, on commence à faire des vidéos pour ne pas aller me prêcher. Donc j'arrive. Voyez, c'est le simple. Il faut savoir ce que Dieu t'a dit. Ce que Dieu, tu dois connaître effectivement, exactement ce qu'il t'a dit. Pour ne pas combater les autres. Je n'ai pas besoin. Ça peut vous choquer. Je ne passe pas mon temps à regarder les vidéos des gens. Là-bas, il fait une très chère. Ça ne m'intéresse pas. Je prends ce livre-là. Je le médite. Et je sais ce que Dieu m'a dit. Et je poursuis ma course. Rien ne va me perturber parce que je sais exactement ce que Dieu a fait de moi. Ce qu'il m'a dit, c'est les coulisses. Ce qu'il m'a dit, c'est les coulisses. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que chacun doit faire. Donc, pour finir, on vient de votre ambition. Vous connaissez votre identité. Vous connaissez votre fonction. Votre position dans le royaume de Dieu. Et puis, ce que vous avez entendu de vous.